Sur YouTube, il n'y en a que les réparations qui ont abouti. Oui Fabrice, ça aussi. D'un autre côté, il n'y a pas à aller. On va dire que ceux qui ont fait des réparations et qui ont fait des vidéos, on a un ou deux vidéos qui n'ont pas réussi. Le but d'une vidéo, c'est de montrer qu'on peut réparer ça ou ça. C'est sûr qu'on ne va pas faire des vidéos sur tout. Sinon, par exemple, je vais me mettre en live toute la journée et on peut passer ensemble toute la journée. Vous voyez plein de choses qu'on est obligé d'abandonner, soit que ça ne vaut pas le coup économiquement, soit il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là et tu passes trois heures pour le diagnostiquer et à la fin, tu en as marre et tu te dis, c'est bon, allez, on laisse tomber, on passe à autre chose. Et aussi, c'est plus facile à faire des vidéos où on a réussi parce que des fois, on peut, par exemple, prévoir. On peut mettre, par exemple, je ne sais pas, on a un MacBook avec un rétroéclairage. C'est une réparation qui est assez simple mais on sait qu'on a beaucoup plus de chances à la réussir qu'un MacBook qui n'a pas pris l'eau, qui n'est pas tombé, mais qui ne démarre plus. Et tu ne sais pas, en fait, tu fais le check comme d'habitude et dans les premières 10-15 minutes, tu ne te rendes pas compte d'où ça peut venir la panne. Donc déjà, tu te dis, je dois me concentrer à ma réparation. Je ne peux pas parler si facilement avec la caméra. Donc, ce sera compliqué, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas.